Alors, bonsoir à tous. Du coup, j'ai choisi de prendre un sujet, donc une chronique culture où j'ai décidé de vous emmener en Hongrie. Encore une fois, j'ai choisi un pays que je pense beaucoup de gens ne connaissent pas très, très bien. Et du coup, j'ai voulu un peu vous parler un peu de son histoire, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec, par exemple, Orban, etc. Mais on ne sait pas toujours mettre les choses, enfin, comprendre d'où ça vient et pourquoi la Hongrie ressemble à ça aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous parler d'une partie de l'histoire de la Hongrie, qui est donc la Révolution Socialiste qui a eu lieu en 1919. Et pour faire ça, en fait, j'ai d'abord décidé de vous faire une assez grosse mise en contexte, parce que je pense que pour bien expliquer les choses, il faut bien prendre le temps de mettre les choses dans un contexte. D'abord, je vais vous faire une petite présentation de la Hongrie, très rapide, de son histoire, de toutes ses spécificités culturelles, etc. Et ensuite, je vous parlerai plus dans le cœur du sujet, je vous parlerai de la Révolution, et ensuite je vous parlerai un petit peu de ses conséquences. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, la Hongrie, c'est un pays d'Europe centrale, donc ses voisins avec l'Autriche, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, l'Ukraine, la Roumanie et la Pologne. C'est un pays d'environ 10 millions d'habitants, et c'était à peu près la même chose en 1919, avec à peu près 7 millions d'habitants. Ils avaient déjà fait leur transition démographique à ce moment-là. Et petit fait intéressant, c'est un des seuls pays en Europe à parler une langue qui est non-indo-européenne, donc qui ne fait ni partie des langues slaves, ni partie des langues germaniques, ni partie des langues latines. Et c'est pour ça que les gens, en général, trouvent le hongrois comme une langue très, très compliquée. Donc, il appartient à la famille des langues ouraliennes, comme l'estonien ou le finnois, qui sont des langues qui sont parlées dans l'UE. Mais pourquoi donc le hongrois, il a cette spécificité, en fait ? En fait, les Magyars, c'est un autre nom pour les hongrois. Originellement, ils viennent de l'Oural, mais ils se sont progressivement installés, donc pendant le Moyen-Âge, dans les plaines de Hongrie. Les plaines de Hongrie, en fait, la Hongrie, c'est vraiment une plaine entourée par des montagnes. Et c'est des régions qui sont très fertiles. Et en fait, du coup, c'était une terre assez propice pour les migrations. Et donc ensuite, ils s'y sont installés au IXe et au Xe siècle. Et ensuite, ils ont commencé à former un royaume, qui a ensuite été absorbé par l'Empire ottoman, puis ensuite par l'Empire d'Autriche. Mais ensuite, l'Empire d'Autriche, il a décidé de leur laisser une plus grosse autonomie et de diviser la couronne de l'Empire en deux. Et là, du coup, j'aimerais bien demander à la technique, donc à Lucie, de mettre une carte, si possible. Parfait. Donc en fait, l'Empire s'est séparé en deux, donc une partie autrichienne à l'ouest et une partie hongroise à l'ouest. Et en fait, ça a permis, du coup, aux deux grosses minorités, donc ceux qui parlaient allemand, donc les Autrichiens et les Hongrois, d'avoir plus de pouvoir que les autres minorités, donc par exemple les Tchèques, les Polonais, les Ukrainiens, les Slovaques, etc., les Serbes, les Croates. Et les Hongrois, contrairement à tous les autres, donc comme les Autrichiens, ils avaient leur propre ministère et leur propre parlement. Ils avaient juste en commun l'Empireur, qui était l'Empireur d'Autriche et le Roi de Hongrie. Et donc, ils avaient en commun aussi le ministère de la guerre avec l'Autriche, le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères, mais sinon, tout le reste. Ce qui leur a permis, en fait, d'avoir une sorte de, comment dire, comme un énorme privilège, en fait, dans l'Empire. Et ça s'est vachement senti, parce que du coup, ça leur permettait d'accéder beaucoup plus facilement à l'éducation. Ils avaient donc, le Hongrois était devenu une sorte de langue d'État qu'ils pouvaient utiliser, donc du coup, pour l'administratif, etc. Et donc, voilà. Ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale, après l'assassinat du prince héritier François Ferdinand, du coup, qui était le prince héritier de l'Empire d'Autriche et du coup, du royaume de Hongrie. Et donc, après, vous connaissez la suite, un système d'alliance militaire intra-européen, et du coup, ensuite, la guerre mondiale. Et en fait, la guerre mondiale, elle a été très, très difficile, du coup, pour les puissances centrales, et en particulier pour l'Autriche-Hongrie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, ils ont pris... Enfin, il s'est passé qu'ils ont eu énormément de défaites militaires, ils ont d'abord perdu contre la Russie, ensuite, du coup, ils se sont un petit peu passés sous tutelle de l'armée allemande, mais ensuite, ils ont continué de perdre, etc. Enfin, bref. Ils ont aussi subi un grand blocus de l'entente, et en particulier de la France et de l'Angleterre, qui, en fait, empêchaient l'Empire de commercer. Et en fait, ça a amené à une situation qui était extrêmement pénible en Autriche-Hongrie, avec une grosse inflation, beaucoup de chômage, des grandes pénuries alimentaires, etc. Et donc, juste avant la fin de la guerre, le pays était vraiment au bord du gouffre. Et en fait, toutes les nationalités voulaient leur indépendance, et les Hongrois aussi, parce qu'en fait, tout le monde sentait que l'Empire n'allait pas pouvoir tenir. Et donc, les Hongrois ont proclamé leur indépendance, par exemple, comme avec les Tchèques, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé quand ils ont déclaré leur indépendance, c'est que le pays s'est retrouvé, malgré tout, envahi par, du coup, le nouvel État tchécoslovaque. Donc, en gros, ça, ça se passait à peu près en novembre 1918. Donc, le nouvel État tchécoslovaque, les Français, les Serbes et les Roumains, ils ont envahi jusqu'à 75% du territoire hongrois. En fait, c'est assez rigolo, parce qu'en France, on a l'impression que la guerre, elle se termine le 11 novembre. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que pour plein d'autres pays, ils ont continué d'être en guerre après le 11 novembre 1918, en fait. Et en fait, la Première Guerre mondiale, on peut l'approcher, effectivement, d'un point de vue uniquement franco-français. Mais c'est vrai que si on s'intéresse à tous les conflits qui ont suivi, on peut étendre ça à 1920, 1922. Et donc, pour la Hongrie, du coup, une situation vraiment compliquée. Donc, on imagine un pays qui est complètement envahi par des puissances étrangères, donc à 75%. Une situation économique catastrophique, donc avec, comme je l'ai dit, beaucoup de chômage, des pénuries alimentaires. Tout était extrêmement compliqué. Et donc, il y a une sorte de gouvernement d'union nationale qui s'est formé, donc avec une coalition très vaste qui va de la droite jusqu'aux sociodémocrates. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que la défaite de la Première Guerre mondiale, elle a suscité une grande frustration pour beaucoup de Hongrois, parce qu'il passait, en fait, de l'ethnie avantagée à une ethnie non avantagée dans une zone occupée par une force d'occupation étrangère. Et ça, du coup, ça a créé une sorte de gros complexe d'infériorité chez beaucoup de Hongrois et ils l'ont très, très mal vécu. Et donc, voilà. Ensuite, le gouvernement, il a tenté de faire des choses, de un peu redresser la situation économique, etc. Mais ils n'ont pas trop réussi. Et en fait, ce qui se passait aussi en même temps, en parallèle, c'est que dans l'Empire russe, il y avait déjà la Révolution russe. Et donc, il y avait, pendant la guerre, en fait, il y avait beaucoup de communistes hongrois pendant la Première Guerre mondiale qui ont fui la Hongrie pour aller s'installer en Russie. Et souvent, en fait, les communistes, à l'époque, ils étaient, du coup, contre la monarchie. Donc, du coup, ils n'étaient pas forcément très, très bien vus en temps de guerre. Et aussi, beaucoup d'entre eux, ils étaient très pacifistes. Et du coup, encore une fois, en temps de guerre, on n'aime pas trop les pacifistes. Et du coup, ils ont dû partir en Russie. Et donc, tous ces communistes-là, ils ont décidé de revenir à la fin de la guerre parce que comme c'était un petit peu le chaos, malgré le gouvernement d'Union nationale, ils se sont dit, c'est le moment idéal, en fait, pour, du coup, peut-être tenter quelque chose. Et donc, un parti communiste a été fondé. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il s'appellera ensuite le parti socialiste. Et il s'est fondé avec une alliance qui était très, très vaste. Donc, il y allait des anarchistes qui, à l'époque, n'étaient pas négligeables dans la population jusqu'aux sociodémocrates et donc en passant par les communistes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que du coup, avec un nombre énorme de chômeurs, avec beaucoup de soldats qui revenaient de la guerre, qui n'étaient pas contents, aussi de prisonniers qui revenaient de Russie, en fait, il y avait un terreau très fertile pour les idées communistes et les gens avaient ce désir de plus d'égalité, d'un peu... Le gouvernement provisoire, aussi, paraissait un peu comme une sorte de continuation avec l'Empire des Habsbourg et comme s'il laissait, en fait, les privilèges aux gens qui avaient déjà des privilèges sous l'Empire des Habsbourg. Et donc, en plus, avec les pertes territoriales qui créaient une grosse frustration, ça a amené un peu à ce climat, on va dire, assez électrique. Et donc, pour remédier à ça, le gouvernement provisoire, il a décidé de jeter en prison les communistes et leur leader, qui s'appelle Bella Kuhn. Et donc ça, ça s'est passé le 21 février 1919, donc pour la temporalité, c'est que quatre mois après, le 11 novembre. Et en fait, après l'entente, donc la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et les États-Unis, ont donc demandé que la Hongrie arrête de se battre parce qu'il y avait toujours des gens qui se battaient contre, du coup, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Serbie qui occupaient une partie du territoire endroit. Et en fait, cet ultimatum, il a donc forcé le gouvernement provisoire à démissionner. et donc le 20 mars, donc un mois après, avoir mis le président communiste, enfin le leader des communistes en prison, donc celui-ci, il sera donc, du coup, il sera libéré. Et selon la légende, le président du gouvernement provisoire, il lui aurait remis une note avec écrit dessus, je démissionne et je remets le pouvoir au prolétariat des peuples de Hongrie. Donc voilà, ensuite, les communistes arrivent au pouvoir, donc fin mars. Et donc, le début, c'était un petit peu l'euphorie, comme dans beaucoup de révolutions, il n'y avait pas que des communistes aussi, il y avait aussi des gens nationalistes qui voulaient un peu leur revanche, etc. Mais au début, donc, ils ont entrepris pas mal de réformes sociales, donc ils ont nationalisé toutes les grosses entreprises et ensuite, donc petit à petit, comme tous les gouvernements communistes, ils ont fait ça avec des entreprises qui sont de plus en plus petites. Ils ont aussi tenté d'installer des coopératives agricoles et donc de déposséder les anciens aristocrates qui possédaient les domaines agricoles. Et petite note, assez amusante pour l'époque, on va dire, ça fait assez contraste avec la Hongrie d'aujourd'hui, mais le régime, il a aussi permis aux femmes de travailler aussi et d'avoir un accès facilité à l'université et aussi à toute la culture, etc. Donc, comment dire, la culture devenait gratuite, etc. Mais, forcément, comme dans toutes les révolutions, au bout d'un moment, ça finit par mal se passer. Donc, après un mois de paix, le régime, il était quand même toujours en guerre, donc du coup, avec les Tchécoslovaques, les Roumains et les Serbes. et donc, il imposa un peu comme en France pendant la Révolution française, une sorte de terreur rouge qui, du coup, visait particulièrement les aristocrates et les bourgeois, petits ou grands propriétaires. Et, du coup, beaucoup sont allés s'exiler en Autriche et reviendront qu'après la Révolution. Ensuite, le régime, comme il était toujours en guerre, il cherchait quand même un moyen de quand même subsister. Et l'idée qui était un petit peu prédominante, c'était d'aller chercher du soutien chez le grand frère russe qui était lui-même en Révolution et qui avait aussi d'autres chats à fouetter. Mais, du coup, l'idée pour les troupes hongroises, c'était d'aller essayer de créer une jonction avec l'armée rouge russe et donc ainsi de pouvoir subsister grâce à l'aide russe. Donc, ce qu'ils tenteront, c'est une offensive contre la Tchécoslovaquie qui marchera relativement bien. Ils installeront en Slovaquie une sorte de république socialiste. Mais, ça, ça va faire aussi un gros non-consensus au sein de la population hongroise parce que la Slovaquie, du coup, faisait partie de la Hongrie avant l'explosion de l'Empire. Et donc, beaucoup de Hongrois, en fait, voyaient la Slovaquie comme une sorte de colonie hongroise. Et donc, ça créera beaucoup de frustration à l'intérieur de la population hongroise. Et, en fait, ce qui se passera, c'est que, aussi, l'armée rouge russe était trop loin et une jonction était impossible. Donc, dans un ultime moment de désespoir, ils ont lancé une dernière offensive contre leur principal ennemi qui était la Roumanie. Mais, en fait, l'armée roumaine était bien meilleure, beaucoup plus nombreuse, beaucoup mieux équipée, beaucoup plus de canons, beaucoup plus d'artillerie, enfin, beaucoup plus de canons et d'artillerie, beaucoup plus de cavalerie, etc. Et donc, les Roumains, alliés avec, du coup, ceux qui étaient mécontents du régime communiste, ils envahirent le reste du pays et ils destituèrent la révolution. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le régime s'était fait beaucoup d'ennemis en, du coup, nationalisant les... En fait, plutôt que de redistribuer la terre aux paysans, ils avaient nationalisé les domaines des aristocrates pour en faire des coopératives agricoles. Et ça, ça avait beaucoup déplu à beaucoup de gens. Et en fait, du coup, quand les Roumains sont arrivés, pour beaucoup de gens, c'était comme une sorte de libération. Et ensuite, donc, les communistes se sont exilés en Russie et donc, on n'a plus jamais entendu parler d'eux après. Mais, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, contrairement à la révolution russe, les communistes hongrois étaient beaucoup moins préparés. Le Parti communiste, en fait, il s'est créé en 1919 et donc, forcément, ils ne s'attendaient peut-être pas forcément à avoir le pouvoir aussi vite. Et donc, forcément, ils ont perdu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, pour installer un régime stable en Hongrie, avec l'accord des Français, un ancien amiral de l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui s'installera au gouvernement hongrois. Et donc, c'était complètement un fasciste et il était complètement obsédé par le communisme, dans le sens où c'était vraiment sa phobie. Et en fait, ça, ça le poussera très fort à collaborer avec Adolf Hitler et à lancer la Hongrie dans la Deuxième Guerre mondiale. mais peut-être un peu ironie du sort en faisant ça, du coup, il a permis aux communistes de revenir en Hongrie et de s'y réinstaller en 1945. Ensuite, du coup, après la révolution, quand cet amiral s'est mis au pouvoir, pour beaucoup de gens, en fait, les responsables de cette révolution, c'était les Juifs. Et les Juifs de Hongrie ont subi énormément de pogroms ensuite, après. Donc, en fait, on les considérait responsables de cette révolution et il y a eu ensuite ce qui s'est appelé la terreur blanche, qui était en fait l'équivalent d'une contre-révolution où, du coup, tous ceux qui avaient collaboré avec la révolution et du coup, les Juifs, même ceux qui n'avaient pas collaboré avec la révolution, se retrouvaient donc embrigadés dans cette terreur. Et ça a forcé beaucoup de Juifs hongrois à partir et à s'installer en Europe de l'Est. Ensuite, il y a eu un traité de paix qui a été signé entre la Hongrie et l'Entente, qui imposera à la Hongrie les pertes de à peu près deux tiers de son territoire et un tiers de sa population qui parlait hongrois. Ce traité, il a été signé en France, Cocorigo, au palais du Grand Trianon à Versailles. Et pour beaucoup de Hongrois, en fait, c'est resté une sorte de grosses humiliations ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale d'être dépossédés d'un tiers de leur population et aussi d'une si grande partie de leur territoire. Et Victor Urban utilise vachement du coup le traité de Trianon comme rhétorique pour sa propagande pour un peu dénoncer l'hypocrisie des pays de l'Ouest et l'injustice que de son point de vue la Hongrie a subie après la Première Guerre mondiale. Et je trouve ça fou aussi de voir que du coup ces conséquences sont toujours présentes dans le climat politique hongrois. Et voilà. Donc j'ai terminé ma chronique culture. J'espère que ça vous aura plu. Et je vais laisser ensuite la suite à Mathis. Merci à vous.